Salut tout le monde, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur Blender Donc c'est parti Donc durant ce shootout nous allons Créer une arme Grâce à une photo Donc tout d'abord nous allons supprimer ce cube Vu qu'on n'a pas besoin Et on se retrouve une fois que j'ai Pris ma photo Donc pour prendre la photo bien sûr il faut aller dans Add, image Et background, à tout à l'heure Voilà, c'est bon, j'ai pris ma photo Donc là ce que je vais faire C'est que je vais mettre En 2D, donc j'appuie sur La touche 1, donc clavier 1 et là ça fait ça Donc là l'arme est tordue Donc ce que je vais faire c'est que je vais la recentrer Je vais faire une rotation, j'appuie sur G Plutôt directement sur R Et Z Voilà Donc là j'appuie sur 20 On va faire comme ça On va le faire Juste comme ça Et on tourne R, Z et voilà Donc là c'est mieux Donc voilà, maintenant on va zoomer un peu Là je trouve qu'elle est un peu tordue Là Voilà c'est ça Donc on va faire On va se mettre comme ça On va se retirer De la vue de D Et on va R Et vraiment c'est ça Voilà Voilà GR Voilà ça le fait Ça peut le faire Voilà Donc une fois qu'on a fait ça On va commencer Donc tout d'abord vous allez prendre Vous allez ajouter un cube Donc en objectnante bien sûr Vous allez add Mesh Cube Donc voilà Après le cube Vous l'allez mettre ici Voilà Donc après Vous allez en edit mode Vous pouvez faire tab En raccourci d'edit mode C'est tab Donc là on est en objectif mode J'appuie sur tab Edit mode Après une fois que vous avez fait ça Vous allez Vous allez Sélectionner les petits points Et vous allez faire ça Vous allez faire Vous allez Supprimer Ça Et vous allez mettre Non je me suis trompé Désolé Edge Une fois que vous avez fait ça Vous allez faire Verti Voilà Là en fait Là Ça ne va pas sélectionner Voilà Donc là on fait La même chose Et là en fait Il faut Que vous gardiez un point Un seul point Une fois que vous avez un point Vous allez prendre ça Non Edit mode Il faut rester en edit mode Et vous faites E Vous appuyez sur E E Et vous appuyez sur G Pour le Pour le Ah ok Ok j'ai fait une petite bêtise là Voilà C'est pas grave Ok en fait J'en ai mis J'en ai mis 3 là En fait j'ai dupliqué Sans faire exprès Donc voilà Une fois que vous avez fait ça Pour rester en edit mode Donc en fait là Ce qu'on va devoir faire C'est on va faire le contour On va faire le contour de l'arme Donc je vous explique un peu Ce qu'on va faire Là par exemple Là l'arme elle est là Donc on met ça sur ça Ça sur ça Et ça sur ça Vous voyez là Là on fait le contour de l'arme Donc c'est parti Donc pour Là on en a pas Il faut pas tout le temps faire Object mode Et en rajouter Non ça sert à rien Donc là vous appuyez juste sur E Et en fait ça le Ça le prolonge Regardez Hop 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 Voilà Donc voilà Donc vous appuyez juste sur E Et en fait là on va le faire Comme ça Sur E Voilà 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 Ok Bon je pense Je vais vous mettre en accéléré Parce que Vous avez vu l'armelier C'est assez grand Donc je vais vous mettre en accéléré Bon je vais en accéléré Et on se retrouve tout à l'heure 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 donc voilà donc heureux du coup là je vais donc là comme vous avez vu là je veux assembler les deux donc c'est très simple donc là j'appuie sur le point j'appuie sur shift voilà puis après j'appuie sur clic droit non en fait j'appuie pas sur clic droit j'appuie juste sur F et en fait là ça me fait la fin donc là je vais un peu rectifier tout et on se retrouve tout à l'heure donc voilà donc là on a l'air d'être assez bien et en fait là on n'a pas fini en fait là si vous voulez là on a fait que l'extérieur que le contour en fait là en fait il faut faire aussi l'intérieur vous voyez là il faut faire ça vu que là il y a un trou et là on veut pas le trou on veut pas le combler du coup là donc là c'est un peu plus embêtant il faut refaire le même truc que tout à l'heure donc là vous allez en object mode vous faites add vous faites mesh comme d'habitude cube hop voilà edit mode hop super merde mince 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 super voilà et là vous faites ah c'est pas ça c'est non voilà ça fait verser voilà ça ça va pas sélectionner sélectionne toi bon voilà et voilà du coup on garde le petit point donc après on reste en edit mode on fait j'ai tout à l'heure et voilà donc comme ça et comme ça donc là on continue on fait la même chose donc là ça c'est rapide normalement hop voilà on fait shift et on fait f pour relier les deux donc pour le moment on est bon donc on va rester comme ça et en fait là je sais pas si vous avez vu si on fait un object mode mode voilà en fait là si vous voulez là on a les deux ils sont pas cela et cela les points en fait on les voit pas tous les deux donc on va faire ça on va aller un object mode on va faire ça et en fait on va faire join comme ça on va retourner en edit mode et là tous les points sont ensemble voilà une fois que nous avons fait ça qu'après peut-être qu'il faudra ajouter des modifications comme ici et ici et ici mais pour le moment c'est pas le plus essentiel donc on va commencer un peu à créer donc là si vous avez souvent on se met comme ça d'alarme elle fait ça là on a des petits problèmes ça arrive donc des fois ça fait ça en fait supr et supr on va se remettre en 1 et là on a vu que là c'était là que ça avait un problème donc c'est pas grave on le refait à la shift f pour join voilà et c'est ici qu'il y a eu aussi un problème ce n'est pas grave hop e shift f donc normalement là il n'y a plus de problème donc voilà donc là nous avons notre arme nous avons notre arme mais là on voit bien que c'est juste des points donc c'est vraiment c'est pas une arme donc ce qu'on va faire c'est que là on va sélectionner des points donc on va sélectionner ce point là on reste en appuyé sur shift voilà souvent là là si on voit là là voilà donc il faut sélectionner en fait pour pour créer une matière il faut sélectionner les points donc là on fait shift 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 puis après on appuie sur f et là on voit bien que là si on se met en 3d là on a bien quelque chose alors on a bien une face donc on va faire ça pour toute l'arme je vais vous passer aussi les petites modifications de on accélérer de ça de ça de ça voilà donc c'est parti et Sous-titrage ST' 501 ... 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